salut moi c'est rocken et je suis un créateur de contenu c'est quoi un créateur de contenu ou plutôt c'est quoi être un youtubeur eh bien je sais pas trop expliquer c'est un peu comme être libre tu peux faire ce que tu veux pourvu que ça te plaise en premier car oui tu n'es pas le seul à créer le contenu sur youtube tu le partages avec d'autres personnes et c'est ça qui fait la force de youtube trêve de plaisanterie parlons de comment je suis devenu un youtubeur un jour en me réveillant je faisais ma routine habituelle je devais chercher du taf alors je suis parti dans les commerces le plus près de chez moi mais rien à faire le vendeur ne voulait pas me prendre du coup je suis parti à l'amination oui t'as bien entendu lamination le truc où tu trouves des armes à feu mais attends avant de juger je suis parti à la base pour répondre à une petite annonce de mon village ce que je ne t'ai pas dit c'est que j'étais hébergé par un club de motards trop gentil qui a bien voulu me faire une place pour pouvoir m'installer dans le village revenons à nos moutons ce fameux boulot consistait à aider un mec que je n'avais jamais vu et ce serait bien payé j'ai tout de suite accepté bref tu sens la couille arrivé le jour même j'ai voulu abandonner mais on ne m'a pas laissé le choix car il m'avait braqué une arme dessus en me disant de faire le sale boulot à leur place c'est là que j'ai compris qu'on allait braquer un magasin et pas n'importe quel mais celui là même où j'avais postulé la veille tout en me filmant car il voulait que je filme tout j'ai voulu à retenir tête mais je me suis dit que je tenais trop à la vie pour le faire le jour du braquage arriva et je pouvais pas m'empêcher de stresser c'était plus fort que moi c'est là que les choses sérieuses ont commencé demain tout l'argent ou sinon je te tue abruti de marchand juste à ma voix il avait compris que c'était moi mais il écouta et me donna tout l'argent qu'il avait en sa possession j'ai dû fuir rapidement pour ne pas me faire prendre par la police bref à ce moment précis tu te demandes le rapport avec youtube et ben ils ont voulu que je diffuse ça sur youtube du coup tout le monde avait accès à la vidéo le commerce ferma car la publicité était mauvaise plus tard un autre commerçant qui travaillait dans le club de motards repris le commerce ce qui me surpris le plus c'est que j'ai pris plaisir à faire le montage de cette vidéo bref même si j'ai bien été payé je restais sans job du coup comme ma vidéo avait pesé je revenais pas du tout les clubs de motards savait que je faisais des vidéos maintenant mon club de motards trouva un job de gfx pour moi du coup je faisais des photos de leur club et de l'impression c'est avec ce petit job que je me suis permis de quitter le village et de rejoindre los santos mais ça ce sera pour la prochaine fois 1 1 1 1 1 1 1 1 1